Prêt ? Allez-y ! Donc oui, de plus en plus de joueurs de Game & Watch, ça fait plaisir, ça nous permet de découvrir un petit peu de perso qui est pour l'instant pas trop trop représenté tout le monde en France. Donc c'est un plaisir d'avoir plus de connaissances dessus, plus de joueurs qui apprennent à le jouer, et des bons joueurs comme Chaos qui rejoignent PM et pour mettre des branlées. Donc voilà, on va lancer le deuxième match du bracket. C'est bon, hein ? Il y a un lien, il me semble. Ah vous pouvez y aller, j'ai lancé l'enregistrement. Et on vient de mettre le challenge dans le chat, et c'est parti, Wood Egg, Prog, Game & Watch, Diddy. Voilà, Wood Egg a pris Diddy après avoir joué Luigi pendant pas mal de temps, puis Pikachu. Il s'est mis à Diddy, il commence à bien gérer la gestion des objets. Et Wood Egg, il connaît vraiment bien son perso. Très intelligent ce joueur. Un joueur tout en ride, sur le conditionnement, et doté d'une casquette, ma foi, aussi effrayante que magnifique. Donc premier stock retiré, ouais, premier stock retiré pour... Ouh, et deuxième F-Smash, hein. Oh, le F-Smash, il passe bien. Ouais, il faut baller. Il passe bien, le snap, le Diddy, franchement. Surtout quand il le place comme ça, près du ledge. C'est super efficace. Bonne gestion de la banane. Il n'utilise pas la banane pour la lancer, mais juste pour empêcher quelqu'un d'aller sur un spot. Et on va voir le Dacus, hein. Voilà, le Dacus. Le coup préféré, il a été connu mondialement grâce à... Oh, putain, la banane qui empêche le Dacus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Wood Egg utilise la banane pour empêcher quelqu'un d'aller sur un endroit. Il ne l'utilise pas tant en termes de pression, surtout quand il n'arrive pas à la prendre, quand il la lance comme ça. Mais voilà, au moins elle est positionnée. Là, ça a empêché le Dacus, il aurait été mort. Oh, le smash de Game Watch. Puissance et le hefty de Game Watch pour contrer le side B de Diddy. Ça prend la banane. Ça l'utilise. Bonne pression, hein. Le nerf. Tentative de Dacus juste après pour flop. Et tentative de Dacus qui passe. On va voir que ce move-là. On va voir que ce move-là et ça va tuer qu'avec ça. Et ça va être stylé. Oh, bon EB. Et le ultraler. Ah là, la prod, il est revenu. Il est parvenu pour faire de la dentelle. Il n'est pas là pour tisser des perles. Il n'est pas là pour enfiler des colliers. Il n'est pas là pour faire des caresses le soir avant de dormir. Il est là pour vous dire, j'ai une grosse tête et un gros scaphandre. Et je peux glisser. Donc, si je peux glisser pour te faire un smash, allons-y. Goûte mon scaphandre. Ça fait du bien. Dans le moment, il n'a pas perdu son 3ème stock. Ça prend la banane. Il va juste mettre un seul B quand même. Il ne va pas tenter de les agresser comme ça. Il a un joueur qui est puni. Il a tenté de le rechoper avec son effet. Mais il ne s'est pas passé. PAM ! Le Dacus. Oh la poêle, il est allé chercher loin avec ce marteau. Mais ça ne va pas toucher. Faire qui met Wunet dans une mauvaise pression. Oh la la. Il s'est décalé pour avoir juste le côté du Donner. Ce n'était pas bête. Et le F-Til qui reste longtemps. Très longtemps. Oh la la. Il est intelligent. Ça fait plaisir de voir un joueur pareil. Un joueur qui est propre dans sa façon de jouer. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir notre prog. Et pour la petite histoire, il a sorti comme il est en... Il est en quelle matière déjà ? Il a le nom échappe. Sociologie. Il a sorti son mémoire. Enfin il a fait son mémoire, son PM. Voilà. Sa communauté. Ses habitudes. Super intéressant. Donc s'il le publie un jour, que ce soit sur les internets ou en physique, on le partagera. Parce que c'est une bonne expérience. On y parle des joueurs qu'on connaît. Des habitudes qu'on connaît. C'est vraiment un petit aperçu dans... Donc voilà. Dans notre milieu ouvert à tous, bien évidemment. Ça part sur Smashville. Il est directement dans le X-Mode Indacus. Et ça porte le pro-hub à base de Hup Air, Donner, Hup B. Et ça passe bien. J'ai dit qu'à un poids avec lequel il est facile de combo. C'est assez gênant pour lui. Après il a beaucoup plus d'avantages. Mais son poids fait passer le combo salement. Bonne utilisation de la banane. Suis d'un frère pour des parties lois que c'est de l'un air. Mais il le repêche avec le B. Suivi d'une l'air. Mais par contre, ça suffit d'après. Le B est sorti dans la mauvaise direction. Il est donc dos à lèvres. Il n'a pas pu grabé de bord. Dommage. Ah, c'est dingue. C'est une dépeur. Il les maintient chargés. Juste pour que tu relâches ton je-tile en disant... Bon, c'est bon, il va tomber. Oh là là. C'est grave. Il essaie de continuer le coup avec la banane. Mais c'est... Voilà, ça... Ça n'a pas assez de projectiles. Le déconne avec la banane, ça ne se marie pas à B1. Mais néanmoins, ça ne me gêne pas. Eh, mon gars, j'ai fait star. Banane chorizo. C'est un mariage martiniquais. Banane chorizo. Oh, mon gars. Eh, franchement, ça piquait, mais c'était doux. Et le Dacus qui passe. Le coup de scapandre. Bien joué de la part de programme. Il en sort beaucoup, mais il en touche beaucoup. Je dirais qu'il a un ratio de 80% de réussite à peu près sur Dacus. C'est assez impressionnant avec un move dont il est difficile de contrôler la longueur. Et voilà, on met une tease avec Rio. Le joueur de brawler. Franchement, il gère bien. Il le aft-il pour l'empocher. Ouais. Ah, le Dacus, c'est le renouveau du personnage. Voilà, Peanut sur lardon. Peanut sur bacon. Peanut sur banane. Banane sur lardon. Lardon sur peanut. Goustativement, c'est pas mal. Et tant que la lecture de Reed en extérieur. Et ça passe pas. Ouh là, par contre, c'est... C'est... Ah, il a l'air d'une part. Ouais, ouais, voilà. Exactement. Il fait les techniques de DD. C'est-à-dire, je mets la banane. Tu vas rouler de l'autre côté pour ne pas te prendre la banane. Donc, je charge. C'est pas vrai. Mais bon. On n'apprend pas à un vieux singe, à faire la grimace. Euh... Surtout quand c'est DD. Euh, voilà. Donc, bon dans le smash. Ça récupère la banane. Un peu en retard. Oh, mais c'est à la base quand même. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer. Hum, dommage. Froggy switch spot. Il connaît la prime data. Bon, F-Pro pour prendre la botte à terrain. Backer. Non, non, non. Un petit peu gourmand sur ce donner. Reverse fair. Monsieur. Franchement, c'est stylé. Mais va falloir tuer. Et ça tue. Allez. C'est pas fini. Euh... Des deux côtés. Le mec a un légère avantage. Il peut essayer de camper. Mais il préfère agresser. Et il se prend le frère. Oh, mon petit. Ça fait mal. Ça fait très très mal se faire. Ça tue vite. Il y a des projectiles. Ouh. Bonne banane vers le bas. Mais c'est récupéré par Wuneg. Le mec était un peu coincé sur la banane. Mais qui s'en sortant bien. Ubbé pour se casser. Uptil. Upper. Tant un petit du marteau. Mais je pense qu'il faut y sauter juste après. Il l'a loupé. Voilà. Le jab donne cette pression. Les amis. Cette pression. Weptic pour couvrir le side B. Oh. Quoi ? Quoi ? Un parachute pour deux. C'est chaud. Vous savez dans les films d'action. Quand ils partagent le parachute. Comme dans le début de ce grand grand film. Charlie et ses drôles de dames. Dans lequel au début il partage un parachute pour deux. Et elle se pousse pour l'avoir. Il se rassoumère pas. Parce que j'ai été sur contact. Grand film. Grand grand film. Franchement. Hein ? Charlie et ses drôles de dames. Le deux pue la merde. Mais le un. Hum. Appuie. Niveau d'onzel. 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 Je pense. Progg il a du faire un serrement avec Lucifer en lisant. Tu me donnes des decks plus stylés. Mais en échange je dois les faire dans les cinq secondes à chaque fois quand le match commence. Un bon échange. Il décale bien. Il décale bien. Un bon lardon pour envoyer dans le down tilt. Oh là. Il le chope à chaque fois avec ce B. A chaque fois. Dommage. La pionnage qui va passer au neg. Oh là. Down air dans le dos de nerf. Ça prend la balle, oh là, cette B2 m'attaque, tiens, j'ai une bonne réaction. Alors, mix-up, plateforme ou pas plateforme, plateforme, ouais, la touche de la grouette, du coup, il a réinitialisé le FB, c'est pas facile de tuer, Game & Watch, ouais, non, c'est pas facile, surtout qu'on a tout un petit pot prog, voilà, petit exemple, là, maintenant, et l'armure sur le FB, ah, c'est dur, ah, Wunek, il enlève Smash, comme ça dit, on défendait, mais ça touche pas, ça tue pas, justement, là, il a pas en sorte de passe-week-spot pour mixer, et il mix-up avec son saut, mais il se prend le faire, ouais, ouais, ça fait mal, en fait, c'est le talon, le switch-up, ouais, ouais, ça tape, c'est un casquette, ouais, ah, il gère bien, là, il gère mieux la banane, par contre, alors, le truc que je reproche le plus à Wunek, c'est son absence d'utilisation de la cocaouette, ça met une grosse pression, et je dois pas l'utiliser souvent, peut-être qu'il veut vraiment apprendre à bien l'utiliser avant de l'appliquer en match, voilà, là, il l'utilise, mais juste pour, voilà, mettre un peu de pression, et c'est de la pression passive, c'est pas de la pression active, oula, il a juste lâché la banane, bien joué, voilà, voilà, là, c'est une bonne peanut, et la banane ensuite, lancée en l'air, ça tente un petit coup de combo, ça grabe dans le downsmash, downsmash qui met pas mal de temps à sortir, il en a profité, il a grabé, il a tué, pas mal, Wunek, il s'adapte bien, là, franchement, il... Ouais, ouais, le donner, il sort rapidement, bon sweet spot, il évite le donner, downsmash plutôt, oh, le don, tu la vas-formes, ça touche partout, ça touche partout, de pression avec, euh, quelque chose de banane, par contre, là, c'est combo, là, c'est combo, ah, là, c'est combo, il le met à chaque fois, et il couvre tout, dommage, oh, non, non, oh, la DI, euh, de l'outre-mer, la DI malgache, hein, on embrasse nos amis malgaches, mais là, cette DI, elle est venue chez vous, désolé, les amis, dommage, il arrive pas à bien convertir, après, à la banane, non, c'est dommage, parce qu'il a pas mal de mises au sol, mais il arrive pas à... à convertir, alors, qu'est-ce qu'il y a ? UPR, tentative de marteau, encore une fois, un poil trop, marteau direct, non, perd, tentative de gener, puisqu'il a eu le mauvais hit du fer, ce qui est bien passé. Ouais, ouais, mais là, il a du mal à toucher, il a du mal à convertir, franchement, qui est intelligent, c'est tech, qui est intéressant dans l'utilisation de banane, qui est intelligent dans le fait de contrer, euh, les embrouilles de Didi, Oh là, bonne pinotte, mais il a toujours le B, il a toujours le B, tu vois, il lance la banane, mais il n'y a rien derrière, c'est drôle, il a fait que des gâts, mais, euh, ça tue, ça tue. Ah, j'ai fait de la merde, je trouvais que c'était un partout, Oh, my B, 3-0 pour Prog, hein, bonne, bonne victoire, bien joué. Ça fait plaisir de revoir Prog comme ça, il s'amuse, il prend plaisir à jouer son perso, il prend plaisir à retester des choses, c'est, ça fait plaisir, et ça marche. Et ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada